This is a whale, this is a piece of Islamic clothes. I bring this with me because when I'm running away from the offensive forces, I will put this on and deceive them and show them that I'm one of them. Hazal a 28 ans, elle est médecin et elle se prépare pour aller défendre ses droits. These are some medications. Bandage. The last one, my scarf, and we should burn this in the demonstration. Son mari est ingénieur, il la soutient. Ils sont de toutes les manifs. Depuis une semaine, ils ont filmé pour nous leur quotidien, celui d'un couple entré en résistance. Dans la voiture qui les emmène au centre de Téhéran, Hazal chante sa soif de liberté, le rêve partagé par des milliers d'étudiantes, de lycéennes, d'ouvriers, de commerçants, celui de renverser la République islamique au pouvoir depuis 43 ans. Partout, les Iraniens manifestent depuis un mois, sur les places en brûlant des foulards ou en piétinant des portraits de l'ayatollah Khamenei sur un coin de trottoir. Émeute, tabassage, tir, l'Iran s'embrase. Tout a commencé par la mort de cette jeune femme de 22 ans, Massa Amini, le 16 septembre. Arrêtée par la police des mœurs à la sortie d'un métro à cause d'un foulard mal ajusté. Parce qu'en Iran, on peut mourir pour une mèche de cheveux. Pour les femmes, la vie, la liberté. Cette chanson est devenue l'hymne de la révolte. Ce n'est pas d'un métro de la mort. Ce n'est pas la faire une fois grâce à la la mort. Ce n'est pas de la mort. Je me disais, c'est pas d'un métro. Mais si c'est un métro de la mort qui a dit l'ah oui. Ce n'est pas d'un métro. C'est pas si c'est en fait qu'on a fait qu'on a fait un peu, il faut pas s'enlever, et nous faisons pas à l'écouter. Il faut juste que personne ne peut faire pour qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait un peu. Je saisis, je pense que l'ai fait qu'on a fait qu'on a fait beaucoup de bosse que l'on a fait. Oui, je vais vous faire. Il y a eu de l'angoisse dans la société. Tout le monde sait que ce l'angoisse de l'angoisse a le potentiel de se exploser. Maintenant, ce n'est pas juste une protestation, c'est une révolution, une révolution pour changer l'angoisse de l'angoisse de l'angoisse de l'angoisse. Ils témoignent au péril de leur vie. Les dizaines de personnes que nous avons contactées ont refusé de prendre ce risque, mais pour eux, la rage l'emporte sur le danger. Les gens de l'angoisse de l'angoisse ne peut pas s'amuser. Les gens de l'angoisse de l'angoisse ne peuvent pas s'amuser. ne peuvent pas s'amuser. Les gens de l'angoisse de l'angoisse ne peuvent pas s'amuser. Le pare-brise de leur voiture a été défoncé à coup de matraque il y a quelques jours. Hazal a été blessé lors d'une manifestation. Ils font partie des chanceux. Des milliers de personnes auraient déjà été arrêtées et 224 tuées. Comme Nika, interpellée le 20 septembre et retrouvée par ses parents le 3 octobre dans une morgue. Le jour de ses funérailles, voilà ce que disait sa mère. Elle aurait eu 17 ans. Ou encore Sarin, 15 ans, tuée le 23 septembre à Caraï, à l'ouest de Téhéran. Il y a tout juste trois mois, Sarin commençait ses vacances, pleines d'espoir. Sarin, Nika, Massa, des prénoms, des visages devenus symboles de la révolution. Mais la liste s'allonge de jour en jour. Une répression brutale qui fait réagir le monde entier, en Iran comme en Suisse, partout les mêmes gestes. Des portraits brandis comme des étendards, des mèches que l'on coupe. Ce slogan hurlé, femme vit liberté. Et parmi les organisatrices de la manif samedi dernier à Genève, Shiva, une artiste iranienne qui vit en Suisse depuis quelques années. C'est important de faire cette manif-là. pour montrer notre solidarité avec les Iraniens qui sont aujourd'hui en train de... Enfin, tous les jours, ça fait déjà plus que 22 jours qu'ils sont dans la rue pour... 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 pour leurs droits basiques, pour... pour... pour tous les gens qui sont en train de mourir en Iran, pour... pour mes amis qui sont arrêtés, on n'a pas de nouvelles, pour les... pour les jeunes de 16 ans, pour Nika, pour... pour... pour Sarina, pour... pour... pour Masa, pour... pour l'Iran quoi. Depuis un mois, les exilés ne quittent plus leur téléphone, impuissants, inquiets, réduits à décryptés en spectateurs des vidéos de 20 secondes. ... Je suis venu à Assad, oui. Petra Chimini. Pourquoi est-ce difficile pour vous montrer votre face ? C'est absolument pas facile, car je suis peur de ma condition de famille. Et nous savons que l'Iran est une des meilleures spie organisations. Après le CIA et le Moussad, l'Iran est la force de la 3e ou 4e. Et ils ont partout tellement de spie. Ils peuvent aussi trouver votre famille ou vos amis pour vous traiter à arrêter ce que vous faites. Shiva, elle veut prendre ce risque. Ce n'est pas la première fois que le régime iranien est secoué par des manifestations, 2009-2019, mais pour elle cette fois-ci, c'est différent. Je suis sûre que c'est le début de quelque chose beaucoup plus grand. Et je suis sûre que ça ne va pas durer, ce régime va tomber. Je ne vais pas vous dire d'ici la semaine prochaine ou dans un mois, je sais que ça va prendre du temps. Mais cette fois-ci, c'est différent. Ils n'ont pas peur en Iran. Tout ce que j'entends, c'est Shiva, nous n'avons plus peur. Nous nous battons contre ce régime. Et je me dis pourquoi moi, je dois avoir peur. Hazal est l'une de ces héroïnes qui ne veut plus avoir peur. Une rebelle, capable de se promener sans voile dans les rues de Téhéran, ce qui est totalement interdit par la loi. Un acte de résistance, qui a fait la loi de Téhéran, s'il y a toujours une forme de forme de la loi de Téhéran, c'est qu'il y a des retos qui ont été posés par la loi de Téhéran. Et quand on commence par la loi, on est un acte de résistance qui a été déçu par les femmes qui ont été déçu par les femmes de Téhéran. Un acte de résistance qu'elle ose même en plein supermarché, sous le regard médusé des autres clients. De quoi inquiéter sa mère, qui vient de lui téléphoner. Si vous êtes prêts à faire, ne vous remeriez pas ? Vous avez fait une belle idée, pourquoi vous avez besoin de votre père ? Pour moi, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur, mais je n'ai pas à l'aise. Il n'a pas de couleur. Il n'a pas de couleur. Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'épreuve, mais il n'y a pas d'épreuve, mais il n'y a pas d'épreuve. À la tombée de la nuit, la contestation résonne d'immeuble en immeuble. Au son de ces slogans criés par les habitants, Hazal fait de son mieux pour aider les blessés des manifestations. Pas question pour eux d'aller dans les hôpitaux comme celui dans lequel elle travaille au risque d'être arrêtée. Alors elle les soigne à distance. Elle reçoit alors un téléphone d'une amie médecin qui raconte que des forces de l'ordre ont débarqué dans un laboratoire qui soignaient des manifestants clandestinement. Oui. J'ai l'ai regardé par la récarte. J'ai regardé par la récarte des événements. Elle faisait des habitants de la récarte. Elle s'est-à-d'acquérat. Elle s'atturée par la récarte et elle était la récarte. Des récits qui font froid dans le dos. Pourtant ce soir, Hazal et Arya retournent une nouvelle fois dans les rues, déterminés. En irant le mouvement prendre l'ampleur pour le pays comme pour le couple, le combat continue. Sous-titrage ST' 501